Je vous partage ma crème amincissante et raffermissante et c'est pour ça que je l'ai faite, c'était surtout, surtout, surtout pour raffermir la peau de mouvante qui est un peu partie en cacahuètes après de grossesse et comme à chaque fois que je recherche des recettes DIY, je vais sur le site de Aromazone je regarde s'ils ont des recettes qui correspondent à mon besoin ou alors je vais sélectionner les actifs qui me correspondent et en fonction de ça, je fais ma petite tambouille et je crée mon DIY en l'occurrence, j'ai testé, là c'est mon deuxième flacon de crème amincissante et raffermissante et pour moi, le résultat est concluant par contre, attention, parce qu'en fait, quand j'ai partagé ma crème sur Instagram on vous demande en fait si vous voulez que je vous partage ma recette il y en a plein qui m'ont dit, oui, je recherche une recette miracle pour raffermir ma peau pour perdre du poids, etc, etc alors c'est pas miracle, de toute façon, il n'y a aucun produit qui est miracle il faut être, comment dire, régulier il faut toujours appliquer sa crème, son son, etc, pour avoir un résultat c'est comme pour mes cheveux, j'ai pas eu un résultat en un mois je suis pas arrivée à cette longueur, à cette densité en un mois ça s'est fait vraiment en plusieurs, plusieurs mois et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de régularité donc cette crème, moi, j'utilise depuis quelques semaines et je vois effectivement un effet sur ma peau je trouve ma peau plus ferme et j'ai même un petit effet amincissant également, j'ai l'impression pour moi, c'est concluant mais par contre, il faut que je continue de l'utiliser je vais l'utiliser tout le temps, en fait, sur mon ventre jusqu'à obtenir le résultat que je souhaite et même si ça dure 2 ans, 3 ans bah ça sera 2 ans, 3 ans moi, ça me convient totalement parce que de toute façon, la vérité j'ai pas d'autre solution aujourd'hui je vais vous montrer l'état de mon ventre aujourd'hui et si j'arrive à récupérer le visuel d'avant comme ça, vous verrez par vous-même bon, elle est encore fripée, forcément mais beaucoup moins qu'il y a quelques semaines et je sens que ma peau est plus douce et plus ferme aussi vous voyez, avant quand je faisais ça bah j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de peau en main et là, bah, je trouve que ça va beaucoup mieux c'est pas encore parfait, hein, je vous le dis mais on est sur la bonne voie, les amis avant de passer à la recette qui est vraiment très simple il suffit d'avoir 3 ingrédients, de mélanger et basta franchement, elle est ultra, ultra simple à réaliser je vais déjà vous décrire un petit peu les bienfaits des 2 actifs que j'ai sélectionnés je vais lire un peu la fiche produit parce que je veux vraiment bien, bien, bien vous la détailler et vous dire exactement ce que les actifs apportent parce que franchement, c'est ouf alors, dans un premier temps, j'ai choisi l'actif cosmétique élastine booster donc, il permet d'améliorer la fermeté et le tonus de la peau c'est exactement ce que je voulais il est également repulpant et ça, je pense qu'en fait, je vais l'utiliser pour une crème visage il va aider à maintenir et à restaurer l'élasticité la souplesse de la peau moi, c'est exactement ce dont j'ai besoin il stimule la synthèse de l'acide hyaluronique et il stimule la production d'élastine par les fibroblastes ce que, je ne sais pas tout ce que c'est mais, en gros, l'élastine est une des protéines essentielles de la matrice extracellulaire du derme puisqu'elle confère à la peau sa capacité élastique la synthèse de l'élastine diminue avec l'âge ce qui provoque une perte d'élasticité et un relâchement cutané moi, c'est exactement ça que j'ai eu après mes grossesses j'ai un relâchement cutané en fait, je vous avais d'ailleurs montré mon ventre en toute transparence dans un vlog je vous le mettrai si vous voulez en barre d'infos si vous voulez aller voir en fait, je vous disais que ma peau, en fait, elle avait pris cher et qu'elle était ultra comme fripée et relâchée c'est vraiment ça mon problème premier après, c'est sûr que si je perds un petit peu du gras au niveau du bidou je ne dirais pas non voilà pourquoi, moi, j'ai cherché à faire cette crème c'était absolument ce que je voulais et ce que je ne voulais pas c'était utiliser une crème avec une composition dégueulasse donc je me suis dit go Aromazone go mettre des actifs ultra efficaces dans ma crème et avoir une crème pas du tout nocive voilà déjà pour le premier actif donc pour commencer sincèrement, ça envoie du lourd tu lis ça, tu dis waouh et forcément, t'as envie d'utiliser deuxième actif que j'ai utilisé l'actif cosmétique Fucoslim Bio cet actif a plusieurs bienfaits donc il a déjà une action minceur il va hydrater, reminéraliser il stimule la micro-circulation sanguine il va tonifier la peau et aide à raffermir les tissus et à maintenir l'élasticité de la peau tout ce dont j'ai besoin voilà pour moi, c'est deux actifs géniaux pour raffermir et pour mincir c'est des actifs très 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 intéressants donc dans un premier temps, j'ai utilisé les deux ces deux vraiment pour tester pour voir ce que ça donne et je voulais aussi tester la recette voir si ça convenait au niveau de la texture, l'odeur, etc voilà, je suis totalement, totalement, totalement convaincue je vous mettrai les liens des actifs en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir et en termes de prix sincèrement, c'est un truc de fou par exemple, là, le Fucoslim il coûte 3,20€ pour 30ml en sachant qu'on n'a pas besoin de beaucoup de quantité en général, les actifs, on en utilise vraiment très très peu et l'autre, l'actif Elastin Booster il coûte 6,75€ voilà, c'est vraiment rien vraiment rien et le troisième ingrédient, c'est tout simplement la crème base neutre de chez Armazone sincèrement, pour une crème minceur, raffermissante au niveau du prix c'est très économique et c'est très 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 rentable c'est plus économique d'acheter sa crème en pharmacie, en magasin, etc voilà pour les bienfaits de cette crème donc vous l'aurez compris cette crème agit sur la texture de la peau elle va la raffermir et elle va également agir sur l'aspect minceur moi je suis très 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 ravie j'utilise depuis un moment maintenant et j'ai vu un aspect différent sur ma peau après c'est pas flagrant attention, j'ai pas la peau toute lisse et toute ferme là, pas du tout mais je sens que ma peau est déjà plus douce un peu plus ferme et je trouve qu'il y a fait moins l'effet fripé il faut plus de mouvements pour avoir l'effet fripé que j'avais avant en gros c'est ça donc je pense que vraiment sur le long terme donc sur plusieurs mois je pense que je vais avoir un effet de ouf j'en suis même certaine parce que là juste en quelques semaines je vois une différence quand même sur ma peau sans faire autre chose et comme je vous disais je pense que je vais adapter cette recette à mon visage parce que voilà l'aspect anti-âge et tout, moi je m'intéresse beaucoup étant donné que ça marche sur la peau de mon ventre ça devrait également fonctionner sur la peau de mon visage c'est donc parti pour la recette en trois étapes vraiment très très simples pour commencer il faudra 100 g de lait base neutre de chez Aromazone cette crème est très bien puisqu'elle est très très fluide elle peut l'être très rapidement elle a pas une texture grasse donc voilà je l'aime beaucoup pour ça elle est vraiment très bien elle hydrate étant donné que c'est une base neutre on peut rajouter tous les actifs dont nous avons besoin on va mettre 10 g de Fucoslim on va ajouter 0,5 g d'élastine booster ce qui représente 2 cuillères pinch donc on va tout mélanger on va tout mettre dans son petit tube et puis c'est tout c'est tout il faut juste ça vraiment juste ça quand je vous dis que la recette est très rapide à faire elle est économe etc c'est vrai franchement trop trop simple on peut la faire très rapidement il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de matériel il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de produits d'actifs etc voilà 3 ingrédients et ça suffit à créer une crème efficace qui va raffirmer la peau et avoir une action amincissante donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire je répondrai avec plaisir comme d'habitude je vous mets tous les liens la recette tout 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 ce qu'il faut en barre d'infos pour que vous puissiez réaliser la recette chez vous très facilement j'espère en tout cas qu'elle va également vous plaire parce que moi je l'adore cette petite crème je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao